Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, autour du programme Entreprendre et Réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans le lancement et le développement de vos entreprises ici en Afrique. Alors, si vous avez un projet à développer, je vous invite à faire deux choses. La première chose, c'est de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est d'aller prendre et choisir une formation qui vous convient parmi la liste des formations qui se trouve déjà dans la description de cette vidéo, tant pour l'élevage que pour l'agriculture. Et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je réponds à la question « Peut-on utiliser le soja à la place du tourteau de soja ? » Il se pourrait que vous aussi vous posez déjà cette question. Et voici quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Alors, d'abord, la question de savoir c'est quoi un tourteau ? Voilà, le tourteau est un produit farineux qui est obtenu après extraction de l'huile à partir des graines. Ça peut être les graines de soja, de coton, d'arachide, etc. La graine de soja contient entre 16 à 25 % d'huile par rapport au tourteau. Alors que les volailles n'en ont pas absolument besoin. Cela peut être même compensé par l'huile de palme. Mais donc, la raison pour laquelle on extrait l'huile, parce qu'il y a quand même une bonne teneur en huile dans les graines de soja, et cette huile-là n'est pas forcément obligatoire, et surtout que ça peut être compensé par l'huile de palme. Le tourteau de soja reste également très riche en protéines, car l'extraction de l'huile ne les affecte pas beaucoup. Et là, on peut trouver jusqu'à 49 % de protéines dans le tourteau de soja, malgré qu'on a déjà extrait de l'huile. Et donc, ça c'est déjà ce qu'il faut savoir sur ce que c'est que le tourteau, et pourquoi on extrait de l'huile, et qu'est-ce qu'on trouve dans le tourteau en termes de pourcentage de protéines. Alors, dans les régions où l'on produirait donc de grandes quantités de soja, il serait intéressant d'incorporer les graines de soja plutôt que de tourteau dans l'aliment. Pour, on va dire, presque deux raisons. La première raison, c'est que le prix du kilogramme de soja dans des zones où le soja est cultivé est faible. C'est environ 100 francs CFA par kilo, alors que le tourteau est à 350, voire même 400 francs CFA le kilo. Donc, c'est déjà une raison économique non négligeable. Et la deuxième raison, c'est que ça ne représente pas un grand danger pour l'animal, le fait de le mettre directement sur le soja pur, bien qu'il y a aussi quelques inconvénients que vous allez découvrir dans quelques instants. Alors, donc, les proportions à respecter lorsqu'on utilise le soja graines par rapport au soja tourteau sont presque aussi les mêmes, étant donné qu'à peu près les mêmes quantités de matières protéines, des matières protéines brutes se retrouvent dans les deux cas. Donc, que ce soit le tourteau ou le soja pur, on a quasiment les mêmes quantités de protéines. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous utilisez le soja pour l'alimentation de vos bêtes. Première raison, c'est pour les protéines. Alors, selon une étude menée avec la poule pondeuse Warren, une supplémentation de soja de 2% à 4% dans l'alimentation des poules pondeuses peut permettre d'augmenter le poids des œufs de 1,6 à 2,49 grammes, ainsi que même la taille des œufs dans les mêmes proportions. Imaginez que vous avez des œufs qui sont volumineux et qui ont un bon poids. Ça fait du bien pour le consommateur, n'est-ce pas? Et voilà, donc, en apportant une supplémentation de soja pur, ça peut produire ces résultats. Et ça, c'est selon des études et des expériences menées sur la poule pondeuse Warren. Donc, c'est aussi une très bonne nouvelle. Alors, quelques inconvénients au sujet du soja pur. La présence de l'huile dans la graine de soja favorise une rapide apparition de la moisissue ou de l'aliment qui, de ce fait, ne peut se conserver pour longtemps dans des conditions ambiantes. Donc, vous aurez un souci de conservation. Mais attention, prendre soin de bien faire griller les graines, soit dans une marmite pour les petites quantités, soit dans un four rotatif pour les grandes quantités, aller jusqu'à 50 kilos pour permettre l'élimination des facteurs antinutritionnels qui pourraient causer la mort de tout votre cheptel. Il y a des facteurs antinutritionnels dans le soja pur. C'est des éléments purement techniques et chimiques. Mais ce qu'il faut savoir, le but ici, ce n'est pas de rentrer dans la chimie, mais c'est de savoir qu'il y a des facteurs antinutritionnels dans le soja pur. Et c'est pour cette raison qu'on passe par la torrification et pour extraire uniquement le tourteau. Donc, si vous pouvez vous mettre à faire ce travail de tourification, soit en grillant les graines, si c'est des petites quantités de soja, sinon en utilisant le four rotatif, alors vous aurez résolu le problème. Ceci est très important puisque seule la chaleur permet d'éliminer ces facteurs dans les graines. Donc, vous pouvez utiliser, en conclusion, vous pouvez utiliser le soja pur parce que c'est vrai, il y a une bonne teneur en lipides, mais quand ça passe déjà par la torrification, vous balayez du revers de la main le problème de l'augmentation des lipides, mais vous gardez les mêmes concentrations en protéines et en plus, vous avez le produit un peu moins cher si vous le produisez vous-même par rapport à l'utilisation des tourteaux qui coûtent vraiment cher. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire un commentaire et surtout à la partager chez vos amis qui sont des producteurs ou les futurs producteurs. Et n'oubliez pas d'aller dans la description de cette vidéo pour retrouver déjà les formations sur l'élevage des poules pondeuses, y compris tout ce qui concerne l'alimentation, les poulets de chair, les poissons, la pisciculture en sol, l'élevage des porcs et bien d'autres. Donc, je vous demande de passer à l'action et on se retrouve dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501